Hello Hello les HappyCutters, je suis Julie ou HappyCut de la page Facebook HappyCut with Cricut. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous allons voir aujourd'hui la suite du crash test sur les mugs Crealia compatibles avec la Cricut Mug Press. Allez c'est parti, crash test épisode 2. J'avais fait, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, un premier crash test avec les feutres à Infusible Ink de Cricut pour personnaliser les mugs Crealia. Aujourd'hui, nous allons voir avec les feuilles de transfert Infusible Ink. Je vous montre ce que j'ai utilisé, une feuille noire de Cricut Infusible Ink. Donc c'est parti, mais commençons par parler un tout petit peu des mugs et après on se retrouve avec la découpe. A tout de suite. Ce que j'aime bien, en tout cas dans ce mug a priori, c'est son effet frost, son effet givré. Regardez, c'est vraiment très sympa. A l'intérieur, c'est un petit peu plus brillant. Mais en tout cas, à l'extérieur, l'effet givré me plaît beaucoup. Je ne crois pas que Cricut est sorti des mugs comme ça à l'effet givré. Donc c'est parti, on va voir ensemble ce que ça donne. Nous avons donc placé notre feuille d'Infusible Ink face colorée vers nous et installé la lame pointe fine pour le mode découpe. Bien sûr, il aura fallu mettre au préalable son design en mode miroir. Alors, on se retrouve avec notre mug et notre design. On le place à l'envers. On le place bien. Un peu à distance de la anse. On va mettre un petit peu plus à distance. On scotch bien avec le scotch. spécial chaleur. Je ne vais pas y arriver. Il faut être sûr d'avoir bien enlevé toutes les petites saletés ou les petits morceaux qui auraient pu se coller à l'envers sur notre design avant de l'appliquer. On recommence. Voilà. Il prend bien son temps. C'est très important de bien maintenir le design en place. qu'il soit bien adhérent. Pour cela, j'utilise du scotch à chaleur spécial Cricut. On applique bien et on vient bien faire tenir jusqu'en haut. Le secret, c'est le scotch. Vous voyez, là, ça ne va pas. Il faut que j'en mette. Alors, on fait bien le tour. Voilà. On en met partout. Où ? Où ? On en mette. On mette. Et là, on mette. Le film de palet donc apparaite les enfants. Il doit faire partie en dessin-çu et les enfants. et bien également sur le dessous alors ça c'est un peu plus compliqué moi ce que je fais c'est que je crante là faisant bien attention de évidemment c'est la mug press qui voyez c'est plus facile à venir scotcher enfin là ça ne veut pas vraiment donc on va mettre du scotch à chaleur également ici pour que vraiment ça soit bien appliqué ma technique je le fais par deux j'ai un peu une malade du scotch dites moi en commentaire vous aussi si vous en mettez partout du scotch à la chaleur de peur à chaque fois que ça prenne pas bien donc voilà là c'est bien pris c'est bien mis on n'hésite pas mon mug va être prêt pour cette face là allez c'est parti hop dans la mug presse nous allons attendre qu'il y ait tous les petits points d'allumé cette mug presse aura terminé de chauffer elle sonnera et voilà allez c'est parti on découvre ensemble ce que ça donne on enlève bien tout le scotch partout tout je vais essayer de ne pas spoiler la fin voilà alors voyons cette fois avec le mug de créalia compatible avec la mug presse ce que ça donne avec une feuille de transfert infusible ink de cricut est ce que vous êtes prêts j'étais pas du tout du tout comment vous dire convaincu par le procédé avec les feutres n'hésitez pas à vous et à la vidéo mais avec les feuilles la feuille de transfert infusible ink allez c'est parti voyons voir ah ouais ah ben là je crois qu'ils aient pas photo c'est parfait c'est vraiment parfait le rendu est très beau comme vous pouvez voir c'est super beau alors voilà les amis ce que ça donne cette fois avec les feuilles de transfert infusible ink de cricut sur un mec créalia le transfert est absolument parfait ça bouge pas même les tout petits détails là notamment la regarder sur le bout de la dent franchement là je suis personnellement vraiment convaincu de la qualité du mug alors ça y est c'est la fin de ce crash test avec les feuilles d'infusible ink sur les nouveaux mugs compatible cricut mug presse de chez créalia qui se trouve dans tous les bons magasins cultura et donc je vous montre le résultat avec une feuille d'infusible ink noir le résultat comme je vous montrais juste avant est absolument parfait c'est pas si vous voyez bien est vraiment là pour le coup les couleurs sont éclatantes quoi voilà donc n'hésitez pas c'est tout à fait compatible vous pouvez vous amuser aussi avec les mugs créa effet frost que j'aime beaucoup c'est justement l'effet frost givré voilà ça change un petit peu des mugs que l'on voit que l'on voit ailleurs ils sont tout à fait compatible et le résultat est d'enfer ciao ciao